Togo Info, le Togo à votre portée. Et puis ensuite, elle dit d'éviter l'échec et rendre la vie facile aux populations. Elle reconnaît en toute conscience et lucidité que les Togolais n'ont pas la vie facile. Effectivement, c'est la bannière et la croix pour les Togolais. La misère a gagné toutes les familles. La misère a gagné toutes les prévêtures, toutes les coûts sociales. Les fonctionnaires de l'État n'en peuvent plus. Et j'imagine, un temps soit peu, nos parents qui n'ont aucune couverture sociale, les étudiants, les élèves, les SMICAR. Malheureusement, nos frères et sœurs qui sont dans les entreprises privées, la plupart n'ont même pas le SMIC qui est à 35 000 francs. Et aujourd'hui, 35 000 francs, c'est une goutte d'huile dans la mer. C'est misérable. Et plus loin, par rapport au dossier des élections, elle dit que non, la page est tournée et que les Togolais ont oublié ce dossier. Mais quand je reprends au niveau de l'ANC, par rapport à leur conseil qu'ils ont organisé le 10 octobre passé, ils ont dit que la page des élections n'est pas encore tournée. Et encore moins au niveau de la DMK, la dynamique de Monseigneur Fadi Kokoduro. Pour nous, le problème des élections du 22 février 20-20 est encore vivace dans l'esprit et dans les cœurs des Togolais. Parce que si les États-Unis ont exigé le recontail bureau de vote par bureau de vote, ce n'est pas au Togolais d'oublier cette mascarade électorale du jamais vu dans l'histoire de notre pays. Tous les partis politiques sont unanimes que ces élections, pour certains, nous, nous reconnaissons notre victoire. Mais d'autres partis politiques disent qu'il faut annuler nécessairement ces élections et reprendre le scuritant. Ça vous est dit totalement, elle est anorsigée et ce qu'elle dit n'engage qu'un seul. Pourquoi nous allons oublier ce dossier ? Pour rien au monde. Pour rien au monde. Et là où c'est, elle dit que le Togo est un État démocratique, mais elle ose dire qu'il faut se soumettre au verdict des élections. Qu'il faut se soumettre dans un État démocratique. Je comprends pourquoi on nous empêche de manifester. Dans un État démocratique, on dit à un peuple de se soumettre pour un dossier qu'il ne se reconnaisse pas, qu'il revendique, qu'il balaie du revers de main. Se soumettre en démocratie à la volonté d'un individu ou de quelques individus. Voilà la démocratie à la Togolaise. Il y a contradiction dans les termes. En démocratie, madame la ministre, on ne parle pas de soumission. C'est dans la dictature qu'on parle de soumission. Dans la démocratie, on cherche le consensus, le compromis, l'entente. Une solution consensuelle, favorable au peuple, et non de dire se soumettre. Il y a contradiction dans les termes. Voilà un peu ce que je voulais dire et je demande au peuple Togolais. La liberté ne tombe pas du ciel. Chaque Togolais doit faire sa part. Nous devons assumer l'histoire. Nous battre pour un Togo nouveau. C'est capital. Sous-titrage ST' 501